Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2023-2024 qui se tiendra en Côte d'Ivoire, arrive à grands pas, et que l'ensemble du peuple algérien devrait être uni autour de sa sélection nationale du coach des joueurs, comme en 2019, une union sacrée, on voit que malheureusement, certaines personnalités ou certains médias sont toujours aussi hostiles à Jamel Belmadi. D'accord, on va récapituler un peu les attaques vives que Houssin Jelnet, d'accord, depuis quelques mois a envers le coach national. Et elles deviennent de plus en plus graves, de plus en plus accusatoires, de plus en plus sournoises et de plus en plus malhonnêtes. J'ai récemment vu une vidéo qui est passée il n'y a pas très très longtemps, où carrément là, on en devient fou. C'est-à-dire que selon Houssin Jelnet, ce n'est même pas Jamel Belmadi qui a gagné la Cannes 2019. À quel moment, à quel moment, tu arrives à avoir une haine si immense que tu vas nier la vérité ? Tout le monde sait que la Cannes 2019 a été remportée par les joueurs, mais majoritairement par l'esprit qu'a insufflé Jamel Belmadi à cette équipe nationale. Un esprit de patriotisme, un esprit de calme, un esprit d'aller au bout des choses, un esprit de rendre le peuple algérien fier. D'accord, donc on va récapituler tout ce qui s'est passé depuis quelques semaines, quelques mois. Bien sûr, peut-être que ces choses-là, ce clash-là entre Jamel Belmadi et Houssin Jelnet a plus que des mois. Mais c'est vraiment depuis ces derniers mois que ça s'est intensifié et ce n'est vraiment pas bon à l'approche d'une compétition où tout le peuple algérien attend une revanche sur le football, une revanche sur l'injustice. D'accord, donc avant de récapituler un peu très brièvement ce qui s'est passé, n'hésitez pas à partager la vidéo, liker la vidéo à max de soutien à Jamel Belmadi, bien évidemment. Et bien évidemment, débattre en commentaire, me donnez votre avis sur ce cas-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? À l'approche d'une canne, ça ne doit pas se passer. On doit museler, museler entre guillemets les médias. Je sais qu'on est dans un pays libre, liberté d'expression, etc. Ok, mais là, franchement, il ne faut pas que ça aille aussi loin que ça parce que c'est de la déstabilisation claire, nette et précise. D'accord ? Donc, l'affaire entre Houssin Jelnet et Jamel Belmadi. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, mais on va rester sur ce qui est récent. D'accord ? Ce qui est récent, c'est que Jamel Houssin Jelnet apparemment dévoilerait les compositions d'équipe de l'équipe nationale un ou deux jours avant le match. Et Sabel Belmadi ne l'accepte pas, ne le supporte pas et a qualifié Houssin Jelnet sans le citer de traître. Est-ce qu'il a eu raison ou tort ? Je ne sais pas. D'accord ? Parce que que voulait-il dire par tête ? Traître. Est-ce qu'il parlait simplement de quelqu'un qui ne soutient pas son pays directement ou indirectement ? Ou est-ce qu'il parle de Harki ? D'accord ? Et ce terme-là n'a pas à être dit dans le football. Même si c'est quelque chose qui ne doit pas se faire de la part de Houssin Jelnet, on ne doit pas aller jusque-là. Mais je ne pense pas que Jamel Belmadi a dit ça parce qu'il y a une différence et le sens des mots est important. Depuis là, Houssin Jelnet a été très, très, très dur envers Jamel Belmadi. Il est allé même jusqu'à dire qu'il détenait des vidéos et que s'il les révélait, la terre allait trembler, qu'il allait montrer le vrai visage de Jamel Belmadi. Ça, c'est en septembre 2023. Depuis, de nombreuses déclarations ont fuité et il continue, il continue à s'acharner. Il met en faute Belmadi sur la gestion du cas Brahimi. Il l'accuse sans cesse dans tous les plateaux lorsqu'il est invité. Il peut parler des conditions de travail de Jamel Belmadi qu'il a évoquées avant où il a harcelé, entre guillemets, médiatiquement parlant, sur le fait que Jamel Belmadi ne réside pas en Algérie. Est-ce un problème pour vous ? Pour moi, c'est mieux s'il réside en Algérie. Mais du moment qu'il est compétent, qu'il gagne les matchs, cela ne me dérange pas. S'il a des personnes sur place qui suivent les matchs ou des personnes qui suivent les matchs à la télévision ou qui peuvent avoir des infos sur place, cela ne me dérange pas. Mais pour lui, l'attaque est très vive envers Jamel Belmadi sur ce cas-là. D'accord ? Et récemment, bien évidemment, il a totalement nié les compétences de Jamel Belmadi, disant que même ce n'était pas lui qui a gagné la Cannes 2019, que c'était le travail de ceux avant lui. Et là, c'est pour moi la goutte de trop. Là, on est carrément en train de créer une tension vive autour du sélectionneur, carrément lui retirant son mérite, lui retirant ses capacités de coach et lui retirant sa compétence. Et ça, c'est grave parce que tu veux détruire la confiance d'un coach juste avant d'aller attaquer une compétition continentale qui sera bénéfique pour ton pays et pour le peuple algérien. Donc, ce n'est pas le moment d'être hostile envers le sélectionneur, même si ces gens-là seront toujours hostile envers le sélectionneur. Mais c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Là, ça va trop loin. Nier. On peut dire que Belmadi a commis des erreurs. Pas de problème, je l'ai déjà dit. On peut dire que ceux-ci, ceux-là, OK, pas de problème. Belmadi n'a pas toujours eu un excellent comportement. Pas de problème, mais on n'en est plus là. On n'en est plus là. Les comptes doivent se régler en privé, pas en public. Tout le monde doit être uni derrière l'équipe d'Algérie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. C'était un simple avis, un simple débriefing, entre guillemets, rapide et court pour dire que, bon, les attaques vont continuer certainement et qu'il est attaqué depuis de nombreux mois et que ce n'est pas des bonnes conditions pour travailler. Regardez, dans d'autres pays, tout le monde est uni derrière le sélectionneur national. Ça crée une sérénité, une atmosphère de groupe. Là, c'est le groupe Belmadi. Et derrière, bien sûr, il y a ces journalistes-là qui vont essayer peut-être de ratisser certains joueurs qui sont contre Belmadi, certains anciens noms, certains ceci, certains cela, pour créer une atmosphère négative. Et cela va s'intensifier avant la Cannes. Et ça, c'est très, très, très problématique. Voilà. N'hésitez pas à donner votre avis. Portez-vous bien. Salam l'équipe ! Sous-titrage Société Radio-Canada